Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016 édition WCW 1991 et nous en sommes à notre show de 2 heures. Notre gros show de 2 heures, il nous reste 2 shows de 2 heures avant notre pay-per-view qui va être uncensored. Nous avons un 6-man tag prévu comme main event, assez audacieux. J'ai jamais utilisé Hardbar et Elie Guerreau dans le main event, encore moins dans le main event de 2 heures. Mais je vais utiliser un peu Doom, Doom que je ne fais pas lutter souvent. Alors on va les faire lutter un petit peu. Un 6-man tag avec Brian Pillman et les Love Machines contre Vader et Doom. Devraient être bons, devraient être bons. Ah oui, Ken Shamrock est disponible. On pourrait voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Un bon Shoot Fighter. Oh ben là, c'est long, ok. Ken Shamrock est disponible et je ne peux même pas entrer sur tes dessus. Ah, écoute, quand même, 3100 dollars. Ouin, ouin. Hmm, des fois, c'est le prêt à payer pour de la bonne qualité. On va passer un autre appel. Hmm, AJT Smith. Ça, c'était un gars divertissant. Heu... Johnny Smith. Ok, ok. On va passer à notre appel. donc c'était Superstars B+, pour Superstars donc Undertaker, écoute, ils ont donné un meilleur en tout cas, on le sait pas, ça c'est leur gros show habituellement, donc ils ont eu un B+, pour ce show-là, Undertaker a battu Randy Savage un segment, une entrevue de Randy Savage avant son combat, ils allaient chercher un B+, A pour Undertaker contre Savage Snooker contre Jim Powers, ils allaient chercher un C puis un segment entre l'Oltimate Warrior et Randy Savage Randy Savage était de toutes les sauces de ce show-là et un show de la NJPW avec un show de B et Anthony Inoki qui a fait un draw avec Ricky Chuzu qui était même pas en main event j'y comprends rien voir, je regarde mes deux derniers shows étant donné que, j'ai pas trop regardé ça fait un bout là, j'ai pas fait un enregistrement de TW je m'en rappelle plus trop qui j'avais mis dans mes deux petits shows mineurs je sais que j'avais mis les Steiner Brothers mettons-le pas Steiner que j'ai décidé d'utiliser plus dans mes shows mineurs pour essayer de monter la cote de mes shows mineurs mais la rivalité avec les Freebirds ne lève pas pas en toute et je suis bien déçu de cela alors on a des nouvelles la NJPW qui a fait un show c'était pas la NJPW c'était la NJPW j'en ai rien à battre sinon le reste rien n'important oh James Earl Wright il y a une extension de contrôle avec la NJPW on a bien fait de s'en débarrasser il y a du succès ailleurs ok les lutteurs qui vont arriver à NJPW c'est toujours la même nouvelle oh apparemment que le Steamboat lutte trop broadcast.12 c'est tout à fait normal c'est dans et Elkanek qu'est-ce que Elkanek va signer à la NJPW on le sait pas on a Bret Hart qui a décidé de se relocaliser bon rien de vraiment important ok on a notre show ce soir notre dernière chance de négocier avec Mark Youngblood c'est la fin pour Mark Youngblood anyway on a plein de gars qui ont des petits problèmes de morale il va falloir faire quelque chose pour ça sinon il n'y a pas grand chose à faire non on peut regarder les medical on a Barry Windham Samu qui sont encore blessés un petit peu donc 6 jours et 8 jours Terry Taylor est en vacances pour une autre journée donc on ne l'utilise pas ce soir Max Payne est en rehab pour 5 mois Tommy Rich est en rehab pour 6 mois encore ok allons-y pour notre gros show on va regarder d'abord s'il y a des des incidents aucun incident qui qu'on n'a pas de available on a en plus Stan & Sin qui est available Moir City Man Man Max Payne en rehab Marcus Bagwell qu'on n'a pas commencé Windham est blessé on a Fatou qui est revenu qui n'est plus blessé par exemple on va faire un petit middle mettons on va essayer de Benoît Benoît les gens n'ont pas l'air de l'aimer fait que s'il devient ami avec certaines personnes peut-être que ça pourrait fonctionner mettons avec Shane Doggis non aucun effet ok donc je vais booker le show je vous reparle après on va tout regarder ça tout en détail ensuite salut ok donc j'ai tout booké comme vous pouvez voir il y a beaucoup de stock beaucoup de stock j'ai essayé de mettre beaucoup de choses dans mon show j'ai vraiment essayé de tout remplir en fait pour toutes mes storylines ça a fait un gros show parce que j'ai fait un comment dire un gros story donc commençons par le pre-show donc j'ai signé Ned Brady délit de talent local et j'ai pris Chris Benoît qui est mon enhancement talent j'ai fait affronter Keith Hart et Tim Warner j'ai essayé de remonter un petit peu Tim Warner parce que j'ai juste fait perdre dernièrement donc victoire des Faces c'est pour jouer avec la Fou ça devrait être pas si pire aussi Benoît donne des bons combats mais perd tout le temps donc je pense que je pense qu'on devrait être capable de faire un quoi de correct sans plus ce serait probablement un E un plus E plus mettons ensuite de ça je fais encore lutter mon japonais Kawada et je vais le faire affronter Kevin Sullivan parce que Sullivan je l'ai pas utilisé depuis sa grosse défaite contre Luger j'ai pas vraiment de plan pour Kevin Sullivan dans les prochains semaines même mois donc donner des victoires ici et là sur Kawada devrait être un bon combat en plus le show commence avec Laris Bisco qui se présente au ring il est même pas rendu au ring qu'il est déjà attaqué par Ric Flair ainsi que Sid Vicious qui l'attaque arrive Lex Luger qui fait le save les faces reviennent à la charge font frire Flair et Sid Vicious et on commence ça comme ça on commence ça fort notre gros deux de nos gros combats du pay per view je développe pas beaucoup de Luger contre Sid Vicious je sens pas que j'ai besoin de le faire je pense que c'est une rivalité qui arrive naturellement c'est un petit peu un filler aussi en attendant de trouver de quoi de bien intéressant pour Luger puis de plus intéressant pour Sid Vicious premier combat tournoi Young Lion Owen Hart contre Scotty The Body Owen Hart l'emportait clean sur Scotty The Body dans un combat de 11 minutes ça devrait être bien mais je pense pas que ça va être génial Owen Hart a pas vraiment sorti un super super combat depuis depuis qu'il est là ensuite de ça Schwarzenegger qui comme je vous rappelle sa grosse je pense que j'avais parlé la semaine passée elle dit qu'il y avait une grosse annonce à faire pour le show de World Championship Wrestling se présente au ring prend le micro s'apprête à parler lumière ferme tout le monde se demande ce qui se passe pouf ça revient Schwarzenegger étampé au sol Sting est dans le ring le contrat que Lex Luger lui a volé dans son bureau la semaine dernière dans la main de Sting et il étampe sur Schwarzenegger un contrat qui veut dire qu'il revient à la WCW on va à la pause on revient Sting dit qu'il y a quelqu'un qui a parlé contre lui pendant son absence pis c'est Arn Anderson et il accepte de l'affronter à Uncensored BOOM on a tout réglé donc Schwarzenegger qui encore une fois est le dédon de la farce dans une situation mais c'est pas grave et Sting et Arn Anderson la rivalité est immédi et maintenant enclenchée Biola fait la promo du magazine de la WCW j'ai mis deux fois des segments de promo de magazine ici avec Biola pis ici avec Missy Hyatt parce que j'utilise trop de workers j'ai l'impression que j'utiliserais pas assez de femmes parce que je pense qu'il y a un ratio de femmes qu'il faut utiliser avec le nombre de workers et là on utilise beaucoup beaucoup de gens ensuite de ça les Freebirds à fond Ranger Ross et Patriot j'aurais pensé à ça mais Ranger Ross et Patriot deux buteurs qui ont une gimmick comme patriotique ça pourrait être un team que je pourrais faire avec ces deux là les Freebirds les battent en 12 minutes et ensuite de ça les Freebirds font une promo à à propos des Steiner Brothers à quel point ils vont les détruire à Uncensored Women shoot des t-shirts dans la foule Shane Douglas affronte Steven Regal pour le tournoi Young Lion encore et cette fois Regal l'emporte avec l'intervention d'un certain Dave Finley que personne ne connait et qui vient faire perdre Douglas Douglas n'était pas d'accord pour perdre mais quand il a vu que Regal était prêt à le tabasser il a accepté le booking apparemment ensuite de ça promo de Larry Zbisco qui dit est-ce que tu auras le cran flair de m'affronter Uncensored sans les Four Horsemen qui vont venir t'aider alors grosse grosse promo de Zbisco je pense que ça devrait être bon petite affaire de 3 minutes Michael Wall Street en promo ensuite une autre promo il dit que bon Dustin Rose a battu Big Cat big deal maintenant il faut qu'il batte Michael Wall Street et est-ce qu'il va en être capable il en pense pas il dit que même si Dustin Rhodes a juré de le vaincre il n'y arrivera pas à Uncensored Ricky Morton affronte Dutch Mantel ensuite victoire de Ricky Morton il faut le mettre un peu en avant parce qu'on n'a pas été hot là dessus ensuite de ça Cactus Jack tente une attaque encore une fois sur Ricky Morton sauf que cette fois là Ricky Morton rapidement le contre et l'envoie en bas du ring et Cactus Jack pète les plombs Norman Aldenutic affronte Sid Vicious combat pour mettre Vicious en évidence il le bat en combat de 13 minutes ensuite de ça Vader est avec Kevin Sullivan il essaye de le motiver pour son 6-man tag il dit qu'il faut qu'il détruise Pillman Pillman n'est pas de taille il ne le sera jamais promo de misériote pour le match de la WCW et ensuite 6-man tag avec 6 de nos talents un petit peu plus bas dans la carte en fait nos upper quarter et victoire des face donc Pillman Guerreau et Art Bar qui vont l'emporter sur Reed Simmons et Vader Pillman va avoir le pin sur Ron Simmons et Vader va complètement péter les plombs après on crédibilise Pillman dans un combat contre Vader ensuite je ne pense pas que je pourrais gagner Pillman contre Vader au pay per view mais ce n'est pas grave on le crédibilise en tant que challenger même chose pour Art Bar et Eddie Guerreau et voilà j'espère que ça va être bon parce que j'y ai mis énormément d'efforts je pense que notre meilleur segment va être ce avec Sting et Arnold Schwarzenegger tout ce qui est avec Sting va être dans nos meilleurs probablement que le pire segment risque d'être peut-être Wall Street ça prononce ça va être l'attaque de Cactus Jack sur Ricky Martin je pense que ça va être le pire segment meilleur combat ça va être risque d'être notre mid-event puis possiblement Lunatic contre Sid Vicious ça pourrait être bon ça pire combat je pense que ça possiblement Ricky Martin contre Dutchman Tell mais je me dis peut-être que ça va bien clasher c'est deux lutteurs old school sinon Winard contre Scotty The Body j'aimerais ça avoir un B un B pour ce show mais je sais que j'ai pas utilisé j'ai utilisé beaucoup de gars un peu partout on va voir ce que ça va donner donc un B ce serait bien allons-y bon le combat notre combat tactile va chercher un D ça commence très bien euh euh ok Keith Hart est pas fait pour sa gimmick bon ok performance de D pour Benoît puis de D pour Team Warner les autres ont eu des E plus Keith Hart ne vaut pas de la marde et du moment qu'on va pas s'en débarrasser quand son segment va être terminé on va le faire ensuite Kevin Sullivan contre Kawada va chercher un C j'ai pas eu beaucoup de C dans mes combats de pre-show donc bon combat bonne petite chimie entre ces deux là B moins performance pour Kevin Sullivan et combat assez rapide de 8-51 show commence B plus avec le segment où Luger sauve The Bisco de l'attaque de Flair et de Sid Vicious Sid Vicious Underwhelming dans ce combat là donc il y en avait peut-être trop pour lui mais ça donnait un bon départ au show et Ric Flair était excellent dans son rôle Owen Hart contre Sky un C moins D plus pour les deux lutteurs c'est correct mais un missile drop kick de Owen Hart pour terminer qu'on va C moins je pense que je m'y attendais Schwarzenegger ça fait en P B moins A plus où est-ce que Sting révèle qu'il a été l'attaquant de Schwarzenegger ça c'est de l'or en bord et B plus pour celui où est-ce que Sting challenge Orn Anderson à Uncensored donc Uncensored on peut déjà booker Orn Anderson contre Sting ensuite là c'est pour le McGlickity qui fait la promo du magazine c'est c'est pour les Freebirds contre Ranger Ross et Patriot c'est excellent Patriot a seulement fait un E plus de performance mais D moins pour Ranger Ross C et C moins pour les Freebirds c'est excellent et je suis tout à fait correct pour cette rivalité là la promo ensuite B moins des Freebirds en parlant des Steiner Brothers ça c'est excellent C moins le combat Douglas et Regal va juste chercher un 2 apparemment Douglas et Regal ça ne clique pas Regal améliore son Rumble Skill par exemple victoire de Steven Regal qui sera en demi-finale du tournoi des Young Lions B moins pour la promo de Larry Zbisco sur Ric Flair c'est toujours du B moins avec Zbisco dans un segment ensuite de ça la promo de WCW on va chercher un B moins ça je ne m'attendais pas à ça c'est la première fois qu'il nous fait une grosse promo comme ça à Wall Street je pense qu'on a quelque chose avec lui d'ailleurs mais là je ne sais pas trop qui faire gagner mais en ce moment Wall Street m'a prouvé qu'il était meilleur que Dustin Rhodes dans cette rivalité là possiblement je ferais gagner Michael Wall Street grosse promo de B moins et la rivalité gagnant Heat c'est ça qu'on voulait Morton contre Dutchman un C plus c'est très bien Diving Crossbody de Ricky Morton pour la victoire l'attaque de Cactus Jack va chercher un D plus c'est la faute l'attaque ratée de Cactus Jack va chercher un D plus ensuite de ça Normal Notic continue Vicious un C c'est bien tout à fait dans les normes ensuite de ça Sullivan essaye de Psychey up Big Van Vader un C plus et notre main event un C plus je suis un peu déçu j'aurais aimé ça avoir un B moins Bon Vader a meilleure portion performance ça c'est excellent Vader a une performance de B moins DC pour les autres D plus pour Hardbar les deux rivalités gagnées en Heat cependant et on a un B un B comme je l'avais prédit donc un gros show ça c'est pas vraiment le show avec le plus de segments que j'ai booké depuis le départ on a vraiment Sting a aidé vraiment beaucoup il y a des bonnes petites surprises la promo de Michael Wall Street qui a été super bonne le match de Ricky Morton Dutch Mander qui a été très bon un C pour le combat des Freebirds honnêtement belle surprise ce show-là et je suis bien content du résultat on peut regarder ça le Hardman Hurricane Wrestling a fait un C moins on n'a pas réussi à battre le show de la WWF qui avait fait un B un B plus mais c'est pas grave on a fait de quoi de quand même bien un beau un beau B et là on peut regarder notre tournoi donc Regal est en finale en demi-finale Owen Hart aussi Hardball contre Steve Austin Malenko contre Phil Lafond ok j'ai une idée pour la suite des choses donc nos signatures oh oui donc on signe Tim Warner ensuite de ça Harlan Brisson pense que Scarry Body can't sell anything worth Dan in my opinion donc il faut que Scarry Body apprenne à sceller Hardball pense que Ranger Ross n'a pas beaucoup de psychologie j'imagine que c'est vrai on ne devrait pas le garder ok Brian Permet dit que le Petruyot ne connecte pas avec les fans on devrait l'enlever ok 2.47 de ratings c'est pas si pire Marcus Bagwell se joint à nous et Terry Taylor est de retour de vacances et Fidèle Sierra qui reçoit une extension de contrat de la part de la WWC on va regarder nos codes d'écoute d'abord où est-ce qu'on se situe là-dedans avec un 2.47 notre dernier a fait 2.49 et c'est un B- ok puis sinon 2.53 c'est un petit peu en baisse un petit peu en baisse bon il nous reste ok Bagwell Bagwell qui s'en va au pipi tu vas là c'est tout euh mais ton Benoit de quoi ça a l'air lui la popularité il est à F il est à F plus ben non il a baissé ils me disent qu'il a baissé ben voyons donc comment ça on va regarder on va regarder who's hot who's not notre gars avec le plus en même temps c'est Michael Wall Street en ce moment Luger Ric Flair Vader et Buddy Landell va suivre ça ça va pas changé non plus euh ok il faut regarder il faut regarder pour notre prochain show donc parce que j'aimerais bien finir mon tournoi la semaine prochaine tandis que ça va être mon pay-per-view et euh Rigolo un art hardball contre Steve Austin Dean Malenko contre Phil Laffont ok Dean Malenko ça fait pas un je l'aime beaucoup mais ça fera pas une carte très aguichante euh prebooking pour main event prochain show si j'y allais avec ok Dustin Rhodes et Norman qui vont affronter Big Cat et Michael Wall Street est-ce que j'ai déjà fait ce combat là parce que oui je peux essayer un autre lutteur à ajouter là-dedans si j'y vais avec Dustin Rhodes et Ricky Martin contre Cactus Jack et Michael Wall Street ça va être un bon main event ça et ça sera notre main event donc voilà pour ça j'espère que vous avez apprécié j'ai eu beaucoup de fun beaucoup de plaisir à faire ce show là tout tout exactement la petite twist que je voulais donc c'est sûr qu'on va regarder la carte il y a peut-être des rivalités vous vous dites ça marche pas comme par exemple j'avais mis Owen Hart et Zeman contre Regal et Finlay évidemment ça je pense pas que ça va avoir lieu mais le reste de la carte on a des bonnes chances d'arriver j'aimerais ça que les Southern Birds contre les Alabama Jammers soit un combat qui ait lieu probablement à Power Hour comme en main event et que peut-être Ricky Martin contre Cactus Jack sera pas assez bon pour le pay-per-view mais ça pourrait continuer après le pay-per-view puis finir ça dans un main event ou dans un Power Hour pour leur donner de l'overness puis Spivey contre Taylor j'ai pas vraiment eu le temps de développer ça mais je vais pouvoir à partir de la semaine prochaine donc ouais ouais ça devrait être pas pire j'espère que vous avez apprécié laissez les commentaires abonnez-vous à la chaîne si vous voulez manquer aucun vidéo de mes nombreuses séries et sinon likez la vidéo si vous avez apprécié et on se voit pour un prochain épisode salut m m m m m m